Alors on a vu des vidéos dans lesquelles on a travaillé avec des variables aléatoires et on en a calculé des paramètres tels que l'espérance mathématique, la variance, etc. Alors il peut arriver qu'on soit obligé de considérer la somme ou bien même la différence de deux variables aléatoires. Alors là ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est essayer de donner quelques outils pour pouvoir travailler avec une somme ou une différence de deux variables aléatoires. Donc pour commencer je vais prendre deux variables aléatoires et je vais supposer que ce sont des variables indépendantes. Je prends une variable x et une variable y qui sont des variables aléatoires. Et donc la supposition qu'on va faire dans cette vidéo c'est que ce sont des variables aléatoires indépendantes. Indépendantes, c'est-à-dire que la réalisation de l'une n'a aucun impact sur la réalisation de l'autre. Alors on sait calculer l'espérance mathématique d'une variable, donc de la variable x ou de la variable y. Donc là je vais rappeler ce que c'est, que cette espérance mathématique de la variable x, on sait que c'est la moyenne de la distribution de cette variable. Donc on peut noter comme ça. Alors on avait vu aussi ce qu'on avait appelé la variance, la variance de la variable, je le note comme ça, var de x, la variance de la variable x. Alors dans le cas où x est une variable discrète, on avait vu que cette variance, ça revenait à calculer en fait la moyenne des carrés, des écarts par rapport à la moyenne. Donc ici ce qu'on va faire pour inclure aussi le cas d'une variable continue, on l'avait déjà vu d'ailleurs, c'est en fait la variance de x, c'est l'espérance mathématique d'une autre variable qui va être les écarts, l'écart par rapport à la moyenne, élevé au carré. Donc voilà, ça c'est la variance de x, c'est donc l'espérance mathématique de cet écart de x par rapport à la moyenne élevé au carré. Et puis bon, ça on peut aussi le noter avec la notation habituelle qu'on a déjà introduite, ça s'écrit comme ça, sigma de x au carré. Et sigma de x, on sait que c'est en fait l'écart type. Alors bon, ça c'est pour la variable x, on peut faire exactement la même chose avec la variable y, donc je vais l'écrire. L'espérance mathématique de la variable y, c'est tout simplement la moyenne de cette variable y, la moyenne des valeurs qu'elle peut obtenir. Et puis la variance de y, ça va être l'espérance mathématique de l'écart de la variable y par rapport à sa moyenne élevé au carré. Donc voilà, ça c'est vraiment des révisions, on l'a vu dans d'autres vidéos. Et là ce qu'on va faire, c'est essayer de voir ce qui se passe avec une somme de variables et avec une différence de variables. Donc en fait on va essayer de calculer l'espérance d'une somme de variables, la somme x plus y, et de la différence x moins y. Et puis on va essayer de calculer aussi la variance de cette somme et cette différence. Alors je vais commencer par la somme de la variable x plus y. Donc je vais définir, alors je vais prendre le rose pour la variable y. Donc je vais définir une variable qui va être la somme de x plus y. Voilà, ça c'est une autre variable aléatoire, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler z. Donc ça c'est la variable z qui est égale à x plus y. Alors qu'est-ce que va être l'espérance mathématique de la variable z ? Je vais l'écrire, l'espérance mathématique de z. Et bien c'est donc l'espérance mathématique de x plus y, puisque z c'est x plus y. Donc là je n'ai rien écrit de spécial. Et bon je ne vais pas, de toute façon dans cette vidéo je ne vais pas faire des démonstrations rigoureuses. Je ne vais pas donner de preuves rigoureuses, mathématiques, des relations qu'on va trouver, qu'on va donner ici. De toute façon elles ne sont pas très compliquées à faire, donc tu peux essayer de ton côté. Là je vais juste les donner en essayant d'en donner une explication un peu intuitive. Donc ici l'espérance mathématique de x plus y, ça va être tout simplement l'espérance de x plus l'espérance de y. Alors ça on peut le voir différemment en disant que la moyenne de la variable z, ça va être la moyenne de x plus la moyenne de y. Et je peux me faire une idée de ça, c'est assez intuitif. Si la moyenne de x c'est 5 par exemple, et la moyenne de y c'est 7, on peut assez facilement comprendre que la moyenne de z, ça sera 5 plus 7, c'est-à-dire 12. Alors je peux faire la même chose avec la variable différence. Donc je vais prendre une variable, je vais l'appeler disons a. Je prends une variable a qui va être égale à la variable x moins, cette fois-ci, la variable y. x moins y. Donc ça c'est une autre variable aléatoire. Et si je veux calculer son espérance mathématique, je vais écrire l'espérance mathématique de a, c'est donc l'espérance mathématique de x moins y. De la variable x moins y, pardon, voilà. Et donc ça on peut le voir comme l'espérance mathématique de x plus moins y. Donc ça va être l'espérance mathématique de x plus l'espérance mathématique de moins y. Voilà, ça c'est parce que l'espérance mathématique de x plus moins y, d'après ce qu'on vient de voir ici, ça va être l'espérance mathématique de x plus l'espérance mathématique de moins y. Et ça évidemment, l'espérance mathématique de moins y, on peut se convaincre de ça. En fait on peut factoriser le moins et donc finalement on peut écrire que l'espérance mathématique de a, je vais l'écrire ici, c'est l'espérance de x moins l'espérance de y. Puisque effectivement, là c'est comme si quand tu penses au cas discret, tu peux factoriser le signe moins et donc tu vas avoir moins la moyenne de y. Donc ça c'est exactement, on peut l'écrire comme ça, la moyenne de a, ça va être la moyenne de x moins la moyenne de y. Voilà, alors on va calculer les variances, mais avant je voudrais quand même insister sur le fait qu'ici on a supposé, enfin ce que je dis là, ces deux relations là, elles sont valables uniquement dans le cas où les variables sont indépendantes. Et c'est pour ça que dans ce cas là on comprend bien, s'il n'y a aucune relation entre la variable x et la variable y, on comprend bien que la moyenne de z sera égale à la moyenne de x plus la moyenne de y. Mais c'est vraiment, il faut faire attention à ne pas penser que c'est vrai dans n'importe quel cas, c'est vrai si les variables sont indépendantes. Alors maintenant on va calculer les variances de ces deux variables. Alors je vais commencer par la variance de cette variable, donc qu'est-ce que c'est que la variance de z, de la variable z ? Eh bien bon, je ne vais pas donner une démonstration rigoureuse de ça, pas du tout, je vais juste énoncer cette propriété là. Alors si les deux variables sont indépendantes, c'est important de bien se rappeler de cette supposition, et si on a cette première variable x qui a une certaine variance, qui sera un certain nombre, et cette variable y a une autre variance, donc un autre nombre bien défini, et bien en fait la variance de la somme, donc ici de z, ça sera tout simplement la somme des deux variances. Donc on va pouvoir écrire que la variance de z, c'est la variance de x plus la variance de y. Je ne te le démontre pas, mais tu peux essayer de le faire. Et ça on peut aussi l'écrire avec nos terminologies plus statistiques, avec ces dotations là. Donc la variance de z, c'est aussi la variance, je peux l'écrire comme ça, c'est la variance de x plus y, puisque z c'est x plus y, et bien ça c'est la variance de x plus la variance de y. Bon je vais prendre les couleurs, mettre le code couleur, parce que c'est plus visuel quand même. Donc ça c'est x, ça c'est la variance de x, ici j'ai la variable y, et donc la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Voilà, je ne te donne pas de démonstration de ça, mais en tout cas c'est une formule dont on se rappelle assez facilement, c'est finalement assez simple, et tu verras rencontrer ça très régulièrement dans des livres de cours. Alors par contre ce qu'on va faire c'est se servir de ça pour calculer maintenant la variance de la différence x moins y. Alors la variance de x moins y, alors la variance de la variable a, donc de x moins y, donc je vais procéder un peu comme tout à l'heure, c'est la variance de x, je vais faire comme ça pour utiliser le code couleur, x moins y, et ça je peux considérer que c'est la variance de x plus la variance de moins y, donc on va écrire ça, alors c'est la variance de x plus moins y, donc en utilisant ce qu'on a fait tout à l'heure, la variance de x plus moins y, c'est la variance de x plus la variance de moins y. Donc là j'ai la variance de x plus la variance de moins y. De moins y. Voilà. Alors maintenant il faut qu'on arrive à se débrouiller avec cette variance de moins y, on l'avait vu tout à l'heure assez facilement dans le cas de l'espérance mathématique, donc si on se reporte à cette définition là, en remplaçant y par moins y, on va écrire que la variance, je vais le faire ici, la variance de moins y, c'est l'espérance mathématique de cette variable là, du coup c'est moins y, moyenne de moins y, élevée au carré. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire ici, donc je remonte un petit peu, ici on peut factoriser à l'intérieur le moins 1, on peut mettre moins 1 en facteur, dans cette partie là, donc c'est ce que je vais faire ici, alors je vais réécrire ça, c'est l'espérance mathématique de, et puis je vais travailler à l'intérieur de cette parenthèse, donc je factorise moins 1, ça me donne un moins 1 en facteur que je dois élever au carré, donc moins 1 au carré, facteur de, alors il me reste y, plus mu de moins y, la moyenne de moins y, élevée au carré. Voilà. Bon, évidemment, ce terme là ne va pas nous gêner, puisque moins 1 au carré, ça fait 1, donc on va en fait avoir, ici, ce qui est écrit, c'est l'espérance mathématique de cette parenthèse là, de ce terme-ci, qui est une variable aléatoire aussi. Alors, maintenant, ce qu'on peut utiliser, c'est le fait que, tout à l'heure, on avait vu que l'espérance mathématique de moins y, je peux le réécrire ici, l'espérance mathématique de moins y, c'est moins l'espérance mathématique de y, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça, ça peut s'écrire aussi comme ça, la moyenne de moins y, mu de moins y, c'est moins la moyenne de y. Donc ici, on va se servir de ça, et on va réécrire ça de cette manière là. Alors, c'est l'espérance mathématique de, alors moins 1 au carré, je ne l'écris pas, ça, ça fait 1, et je vais par contre écrire ça, y, et là, je vais remplacer mu plus mu de y par moins mu, plus mu de moins y, pardon, par moins mu de y. Donc, j'ai moins mu de y élevé au carré. Et là, effectivement, ce qu'on reconnaît, ça, c'est la variance de y. C'est exactement ce qu'on avait donné comme définition de la variance de y. C'est dommage, on ne peut pas voir les deux à la fois là. Là, je vais essayer de, voilà. Là, ici, j'ai la variance de y, c'est effectivement, c'est exactement la même chose. Donc, finalement, ça, c'est la variance de y. Donc voilà, on vient de démontrer que la variance de moins y, c'est la variance de y. Ça, par contre, c'est une démonstration rigoureuse, en utilisant ce qu'on a fait avant. Donc, maintenant, on va revenir à ce calcul de la variance de la variable a. La variance de a, je vais l'écrire plutôt en termes statistiques, en utilisant ces notations-là. Alors, c'est la même chose. Ici, on a la variance de a, c'est la variance de x moins y. et c'est aussi ce qu'on vient de voir. Donc, on a dit que c'était la variance de x plus la variance de moins y. Mais la variance de moins y, c'est la même chose que la variance de y. Donc, finalement, on trouve que la variance de x moins y, c'est la variance de x plus la variance de y. Voilà. Alors, ça, c'est le résultat intéressant dont il faut se souvenir ici. Quand on prend, il y a deux résultats, en fait, dont on va servir vraiment dans les vidéos suivantes. Le premier, c'est que quand on a une différence de variable, eh bien, la moyenne de la différence de deux variables, c'est la différence des moyennes. Ça, c'est le premier résultat. Et puis, le deuxième qui est important, qui est un peu plus étonnant, je trouve, c'est que la variance d'une différence, donc, si je définis deux variables aléatoires indépendantes, donc, si j'ai deux variables aléatoires indépendantes, ça, je rappelle, ces relations-là sont valables uniquement quand les deux variables sont indépendantes. Donc, je disais, quand on a deux variables aléatoires indépendantes et qu'on calcule et qu'on définit une nouvelle variable A comme étant la différence des deux premières, eh bien, la variance de cette différence, c'est la somme, cette fois-ci, des deux variances. Voilà, c'est assez étonnant. D'ailleurs, finalement, on se retrouve avec la variance d'une différence qui est égale à la variance d'une somme. C'est ce qu'on a ici. Alors, ça, c'est un peu moins intuitif. Par contre, ce qui est très intuitif, c'est que cette relation-là est assez intuitive. Et puis, ce qu'on a démontré ici, ça, on l'a démontré vraiment, c'est le fait que la variance de moins Y et la variance de Y soient la même chose. En fait, là, on peut comprendre ça en se disant que, de toute façon, si on parle de X, si on parle de la variable Y, ça va se passer, par exemple, dans les côtés positifs. Mais si on prend moins Y, on va passer aux opposés. En fait, les paramètres ne changent pas. Ils seront les mêmes quand on regarde ça côté opposé ou pas. Alors bon, si tout ça n'est pas très clair, il y a deux possibilités. Tu peux reprendre la vidéo. Tu peux même essayer de démontrer ces relations, celles qu'on n'a pas démontrées. Voilà, ça, c'est une façon de faire. Sinon, tu peux aussi très bien admettre ces résultats, admettre ces propriétés et les utiliser comme des outils qui vont... Tu vas voir comment on va les utiliser par la suite. C'est parti.